Le président Azali Asoumani a été investi ce dimanche 26 mai au Comores. La prestation de serment a eu lieu au stade de Malouzini, au sud de Moroni. Le président affirme vouloir mettre en place un dialogue avec l'opposition. L'unité africaine a célébré ses 56 ans le 25 mai, une date marquée par des activités commémoratives au Mali. Le pays possède une trentaine de communautés africaines sur son territoire. Et puis en Égypte, des femmes prennent des cours de self-défense pour apprendre à se défendre, un moyen de se protéger du harcèlement de rue dans la capitale, le Caire. Au Comores, le président Azali Asoumani a été officiellement investi ce dimanche 26 mai, réélu le 24 mars dernier dans un climat politique tendu. Le président affirme vouloir engager un dialogue avec l'opposition et mettre en œuvre des mesures d'apaisement. On fait le point à notre envoyée spéciale, Fanny Mounichi. Le président des Comores, Azali Asoumani, officiellement investi. La prestation de serment avait lieu ce dimanche 26 mai à Moroni, dans le stade Flambonneuf-Malouzini. Étaient présents des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de la Commission de l'Océan indien, mais aussi des ambassadeurs de pays amis. Devant les nombreux Comoriens venus assister à son discours d'investiture, le chef de l'État s'est voulu rassembleur. Le pays doit retrouver toute sa sérénité pour que nous puissions nous consacrer tous à l'essentiel, le développement de notre pays. L'Union des Comores, qui est notre bien commun, ainsi que le bien-être de son peuple. Ainsi, dans la continuité de mon discours, d'Ytunzu à l'Armée nationale de développement, je voudrais annoncer que dès la semaine prochaine, des mesures concrètes d'apaisement seront prises, et un texte me sera soumis. Des mesures d'apaisement après qu'une partie de l'opposition ait contesté sa réélection le 24 mars dernier, dès le premier tour de l'élection présidentielle. Cette voie du dialogue pour une détente du climat politique, certains opposants et même certains candidats à l'élection présidentielle y souscrivent déjà. Il a pris l'engagement, et bien on attend les actes. Et ce dialogue ne se fera pas, puisqu'il a fait le pas d'appeler, si nous ne répondons pas, il n'y aura pas de dialogue. Et je pense que c'est le moment, c'est le moment que les Comoriens se ressaisissent. Le fait de se jeter de pierres n'apporte pas de solution. Si Azali Assoumani a déjà été président, il s'agit de son premier mandat sous la nouvelle constitution. Un nouveau gouvernement devrait d'ailleurs être nommé dans les prochaines semaines. Le mobile monnaie se développe au Congo, à Brazzaville. En mars 2019, les revenus du marché ont atteint plus de 700 millions de francs CFA. Toutefois, le digital banking reste quant à lui peu utilisé. L'événement Université du Numérique a eu lieu le ce 24 mai, un moyen de promouvoir la filière. Reportage de notre correspondant, Deva Kounzou. Le digital banking n'a pas encore gagné les esprits au Congo, contrairement aux services tels que le mobile monnaie, dont le revenu a connu une hausse de 22,74% en mars 2019, soit 770,8 milliards de francs CFA répartis entre les opérateurs de téléphones immobiles, MTN et RTL Congo. Avec un taux de pénétration des téléphones portables élevés, le digital banking constitue une opportunité financière moins attractive. Le troisième niveau, ça va être le niveau de sécurité, le problème de sécurité, parce que nous savons tous que lorsque ça touche à l'argent, ça devient extrêmement sensible. Il faudra s'assurer que lorsque l'argent quitte un compte pour un autre compte, que la transaction de bout en bout est complète et est sécurisée. Parce qu'une personne peut faire la transaction, mais la transaction n'arrive pas à bout parce qu'un pirate informatique a piqué l'argent au beau milieu. L'un des plus grands défis du digital banking demeure la sécurité des utilisateurs face au piratage informatique. Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière, a constitué le thème de la cinquième édition des universités du numérique, ce vendredi 24 mai 2019. Nous avons planché cette fois-ci sur la problématique du digital banking, dans l'accès facile aux services bancaires. Nous avons découvert qu'en République du Congo, il y avait toute une gamme de start-up qui proposaient des solutions en termes de paiement mobile, solutions qui facilitent les transactions auprès des populations. Et nous avons jugé nécessaire de leur donner la possibilité de présenter ces solutions vis-à-vis du public. Le développement du digital banking devra s'arrimer au progrès observé dans le service mobile money en forte croissance. Notons que les utilisateurs de mobile money ont réalisé 23,4 millions d'opérations rien qu'au cours du mois de mars 2019 pour un montant total de 80,9 milliards de francs CFA. L'unité africaine a célébré ce 25 mai ses 56 ans. Comme tous les ans, le Mali a mis en place des activités commémoratives pour mettre à l'honneur ce regroupement d'États africains. Avec 32 communautés africaines sur son territoire, le Mali est particulièrement réputé pour son hospitalité. Reportage de notre correspondant, Mokhtar Barry. Le 25 mai 1963 marque la date de naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Au Mali, le 25 mai, en plus d'être férié, est marqué par des activités commémoratives de l'Unité africaine. C'est par une montée de couleur des 54 États de l'Union que les communautés africaines ont débuté cette journée. Je suis là pour célébrer l'Afrique, célébrer l'Afrique en ce jour du 25 mai. Et célébrer l'Afrique, non seulement célébrer l'Afrique, mais rendre hommage aux pères fondateurs de cette Afrique-là, ceux qui se sont battus pour que ce jour-là soit, pour l'indépendance de nos pays respectifs. Le Mali, contre 18 communautés africaines installées sur son territoire, connu pour son diatikia ou hospitalité, le Mali est considéré comme l'un des rares pays africains n'ayant pas de visa avec pratiquement tous les pays du continent. Je suis le plus malais de tous les Congolais ici. Je pense qu'au Mali, nous n'avons pas de problème. Le Mali, je l'ai remercié devant le Premier ministre ici en disant que c'est un pays qui accueille, c'est un pays d'accueil avec le diatikia. Tous les Afriens qui vivent au Mali ne sont pas inquiétés. On n'a pas de problème de visa, on n'a pas de problème d'inquiétude des militaires, on n'a pas de problème d'identité. Le Mali nous a réussi avec le diatikia, nous sommes très à l'aise au Mali. Pour rappel, le Mali dont le président Maudibou Keïta fut fondateur de l'OUA, est le seul pays africain qui serait prêt à céder sa souveraineté à profit de l'Union africaine selon les autorités. La self-défense est de plus en plus pratiquée. En Égypte, des dizaines de femmes participent à des cours pour apprendre à se défendre et faire face au harcèlement de rue, la capitale égyptienne étant considérée comme la mégapole la plus dangereuse au monde pour les femmes. M. Nalodin et Gratula Chakonté. Elles sont de plus en plus nombreuses. Les femmes égyptiennes, principalement des adolescentes, s'adonnent à la self-defense, une pratique qui se répand dans le pays. Elles se réunissent chaque semaine au centre culturel indonésien du Caire. Au début, on ne le savait pas, mais maintenant, ça s'est largement répandu. Nous avons maintenant plus de 1200 enfants et femmes dans cette école. Ces disciplines nous enseignent comment nous défendre. Elles nous permettent d'acquérir des compétences sans exigence d'âge ni de poids, de sorte que tout le monde puisse l'apprendre à tout moment. Des dizaines d'entre elles s'entraînent chaque semaine pour améliorer leur capacité d'autodéfense, ainsi que leur forme physique. Au total, plus de 1200 femmes et enfants étudient ce sport au Caire pour se défendre contre le harcèlement dans la rue. « Il y a des problèmes dans la rue. Si quelqu'un s'approche de moi, je pourrais bien me défendre. J'ai confiance en moi et personne ne peut me harceler parce que je peux y faire face. » Les experts interrogés par la fondation Thomson Reuters en 2018 ont classé le Caire comme la mégapole la plus dangereuse au monde pour les femmes, un constat basé sur un manque de protection contre la violence et les pratiques culturelles néfastes, ainsi que sur un faible accès aux soins de santé et aux finances. Et découverte des créations du styliste Issein Adamou Kamara. Le créateur fait la promotion des vêtements traditionnels du Tchad. Son objectif, faire de la mode un levier de croissance dans le pays. Reportage de notre correspondant Mahama Tramadan. Issein Adamou Kamara est considéré par de nombreux professionnels du secteur de la mode comme l'un des pionniers du stylisme tchadien moderne. Fondateur du Festival de la mode et des traditions tchadiennes, ce jeune amoureux des créations consacre son talent à la valorisation des accoutrements traditionnels de son pays, le Tchad, à côté de la modernité. Nous sommes en fait comme ces personnes-là qui essayent d'apporter tout le temps des touches nouvelles. Parfois on essaie juste d'améliorer ce qui existe pour pouvoir lui donner une nouvelle vie. Donc ce qui fait que quand les gens arrivent chez nous, ils sont toujours contents de découvrir quelque chose de nouveau. Ils sont toujours contents de dire que, oui, enfin, ici au Tchad, on a des gens aussi qui travaillent, qui pensent et qui font en sorte que ça vit. Issein Adamou Kamara croit fermement que le secteur de la mode peut être un levier de croissance économique dans un pays pauvre comme le Tchad. Pour atteindre cet objectif, il recommande aux jeunes entrepreneurs d'investir et de moderniser le secteur de la mode afin d'immigrer vers les marchés en ligne qui offrent de larges opportunités d'affaires. Même pendant les périodes de crise, tous les secteurs peuvent tomber, mais pas les secteurs de la mode parce que les gens s'habillent quand même malgré tout. Donc le rêve est d'avoir une industrie véritable, capable de travailler et de produire par centaines, même par milliers, afin qu'on puisse exporter des vêtements qui sont mis en Tchad, mais de vrais vêtements. Après 18 ans de carrière dans le secteur de la mode, aujourd'hui, Issein Adamou Kamara partage son temps à la formation des jeunes stylistes et à la promotion des accoutrements traditionnels démodés au profit des vêtements modernes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.